La médaille d'or La médaille d'or, ce sont ceux qui la reçoivent qui en parlent le mieux. Par la manière dont ils réagissent, par l'émotion qu'ils traduisent à cette annonce, par l'honneur qu'ils en ressentent, finalement ce sont eux qui définissent le sens de cette médaille d'or. Alors d'où vient-elle la médaille d'or ? Elle est ancienne, puisque la première a été décernée en 1927. Aujourd'hui, en 2020, nous en serons à la 89e médaille d'or du club. Si vous comptez bien, à part quelques années, malheureusement pendant la dernière guerre où elle a été occultée, toutes les années, le club a décerné une médaille d'or. Alors qui sont les lauréats de la médaille d'or ? Ce sont des gens qui brillent par leur fidélité au club. 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus d'années de fidélité au club. Ce n'est pas le seul critère, mais c'en est un. C'est des gens qui portent cette fidélité malgré les vicissitudes. Beaucoup d'entre eux ont passé des périodes difficiles avec le club, mais sans jamais se décourager. Ce sont aussi des gens qui portent, qui laissent une empreinte. Parfois elle est discrète, parfois elle se fait, souvent elle se fait dans l'humilité, mais ils laissent une empreinte sur le club. Et des innovations, très souvent aussi. Comment la détermine la médaille d'or ? Ça c'est le plus gros challenge du président de l'association sportive Montferrandel. C'est toujours un crève-cœur de devoir choisir une seule médaille d'or, alors qu'on voudrait en distribuer beaucoup plus au cours de l'année. Mais la manière de procéder, on s'appuie sur un groupe de sages qu'on renouvelle, pas très régulièrement justement, qui connaissent bien le club, qui connaissent bien les personnes. On soumet une décision au comité directeur qui l'approuve. Petite anecdote, chaque fois et chaque année, où on se réunit pour déterminer, choisir la médaille d'or du club, on arrive avec des noms issus de la réflexion de l'année précédente. Mais les trois quarts du temps, on sort avec un nom différent. Ce qui prouve peut-être l'actualité qu'on cherche à mettre toujours dans le choix de cette médaille d'or. Mais la vraie sanction du fait que nous avons bien fait notre travail, c'est la réception, l'accueil que donne le club au choix de la médaille d'or. Et en fait, la vraie légitimité de nos décisions, c'est quand tout le monde nous dit « Ah oui, vous avez raison, c'est un bon choix ». Alors la médaille d'or, ce n'est pas une récompense, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance du club vis-à-vis des gens qui, en fait, on parle beaucoup de valeurs, mais les valeurs, elles s'incarnent. Et les médailles d'or, ce sont les personnes qui incarnent, en fait, l'âme du club. Ce sont ces valeurs qui sont une référence discrète parfois, un peu moins d'autrefois, mais en tout cas une référence pour l'ensemble des assémistes. Et en ce sens-là, je dirais que je trouve que la médaille d'or, c'est une institution importante pour le club. Et la difficulté qu'on a à choisir chaque année, le lauréat de cette médaille d'or, d'une certaine manière, c'est la meilleure preuve de la vitalité du club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada